Bonjour, aujourd'hui les nouveautés concernant la marque Tonefly pour l'année 2023. Commençons par les casques normés, c'est-à-dire qui ont la certification XPS 72-600. 1. Je vous rappelle très rapidement que fin avril, les casques non normés disparaîtront et seuls les casques normés seront encore en vente. Alors, en ce qui concerne les casques normés, le TFX et le ICE. Le TFX, il n'y a pas de nouveau design, il n'y en a pas non plus pour le ICE. Les seules nouveautés qui existent, c'est qu'il existe pour les deux casques un sac disponible pour mettre votre casque. Et chez TFX, il existe également des nouveaux sacs avec un nouveau design, c'est-à-dire un design fleuri à différentes couleurs imprimés. Donc, vous avez pour les deux casques normés, la sortie du fameux box support GoPro pour les GoPro catégories héros 9, 10 et 11, curvés. Une petite précision, c'est que toutes les boxes support GoPro inférieurs à héros 9, 10 et 11, c'est-à-dire les héros 5, 6, 7, 8 et 360, ne sont plus en vente dans la marque Tonefly sur leur site. Voilà, ça pose énormément de problèmes parce qu'on a encore beaucoup de clients qui ne disposent pas encore des derniers modèles GoPro. Et par conséquent, eh bien, dans la marque Tonefly, ce n'est plus possible de trouver des boxes, je dis bien, supports GoPro. Chez moi, il me reste un support box pour les 5, 6, 7 blancs, un héros 8 en noir et un 360 noir et après, je ne saurais plus vous dépanner non plus. Passons maintenant aux casques vidéo, donc les CC2, les 2X, les 2,5X, les 3X et les Speed. Eh bien, là aussi, on dispose actuellement de sacs disponibles et compatibles avec chacun des modèles. Alors, là aussi, attention, parce que les supports GoPro box compatibles avec ces différents casques vidéo, eh bien, ne sont plus disponibles chez Tonefly que pour le héros 9, 10 et 11, de nouveau, que ce soit en box, que ce soit en box curvé ou fret. Et il faut également savoir qu'en ce qui concerne les Safety Mount support GoPro, eh bien, ils ne sont plus disponibles également qu'en héros 9, 10 et 11. Malheureusement, il y en a encore beaucoup de clients qui font la demande et j'ai eu un cas avec Antoine qui souhaitait pour son casque vidéo un support GoPro pour un héros 7 et ce n'était plus disponible. Mais finalement, récemment, Tonefly vient de replacer dans sa boutique un support GoPro Monde, Curve ou Flet, standard. Donc, j'imagine que ce sera possible de les adapter pour l'ensemble des modèles. Je ne l'ai pas encore reçu. Donc, voilà. Et pour ma part, je dispose encore d'un ancien modèle Tonefly Curve et Flet support GoPro qui fonctionnait pour le 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ce seront les deux derniers que j'ai encore et puis après, ce seront donc des standards. Donc, avis personnel, faites attention si vous disposez encore de GoPro inférieurs aux 9, 10 et 11 parce que vous risquez d'être confronté à des problèmes pour mettre des supports sur vos prochains casques. Ne me demandez pas la raison. Je n'en sais rien. Nous n'avons pas été informés. Est-ce la marque GoPro qui retire déjà les héros inférieurs à 9 ou est-ce Tonefly qui considère que le temps et les demandes sont moins nombreuses? Je n'en sais rien. Mais c'est la constatation et je tenais à vous en faire part pour prendre vos précautions. Si vous avez encore besoin d'un tel modèle, eh bien, si vous le voyez passer, prenez-le parce que vous risquez de ne plus avoir de support prochainement. Alors, venons-en à Parasport. Alors, ici, quelques nouveautés, plus que chez Tonefly. La première chose, c'est que les prix ont légèrement augmenté sur différentes catégories. Comme ça, vous le garderez. Mais ce n'est pas énorme, c'est des 5-10 euros. Donc, bon, voilà. Mais il faut le savoir, ça a légèrement augmenté. Deux, en ce qui concerne les casques, pas grand changement en ce qui concerne les casques préexistants. Les casques préexistants, c'est toujours les mêmes couleurs, etc. Rien ne change. Pour ce qui concerne les casques, plus précisément certifiés, donc ceux qui existent encore après le mois d'avril. Eh bien, chez Parasport, il y a un nouveau modèle qui est sorti. Nous avons donc le Fairwind en casque ouvert qui est certifié et qui est toujours à un prix inférieur à 150 euros. Donc, de quoi ne pas hésiter à acheter. Et en ce qui concerne les casques intégraux, on a le fameux ZX. Je vais faire un petit résumé pour les deux marques, DonFly et Parasport. DonFly, celui qui n'aura pas écouté cette vidéo. Mais pour les loges externes, en général, eh bien, c'était limité à trois catégories d'altissons. C'était les Solos, les Quattro et les Optimas. Donc, malheureusement, ceux qui ont des ProTrack, eh bien, ça ne rentre pas dans les loges externes. Eh bien, chez ZX de Parasport, ils ont décidé de mettre leur propre altisson à l'intérieur. Donc, la loi ne sera apparemment adaptée que pour recevoir un Neox 3. Bon, mais c'est néanmoins le premier casque certifié avec une loge externe et l'altisson intégré. Donc, c'est unique vis-à-vis des deux autres marques qui fabriquent également des casques certifiés. Pour le reste des casques, il n'y a aucun changement. Attention donc à la date fatidique de fin avril. Alors, point de vue combinaison, là, il y a du changement. Il y a beaucoup de sortes de combinaisons qui sont retirées. Il va donc rester en catégorie vol relatif toujours les mêmes. Là, il n'y a aucun changement. Donc, il reste la Diablo, la Synchro et la Prime pour les débutants. Alors, en ce qui concerne ceux qui veulent faire du parachutisme, eh bien, il reste la F1 qui est également adaptée pour voler en soufflerie. Mais c'est principalement une combinaison de parachutisme. Mais on peut faire les deux. Donc, on dirait qu'elle est hybride. Et puis, vous avez la catégorie soufflerie avec la F0 qui est une combinaison de débutants qui est très bon marché pour démarrer. C'est l'idéal. Et alors, si vous voulez avoir la combinaison professionnelle, la F0 Pro comme je porte, eh bien, ça, elle existe toujours. Pour les autres, eh bien, elles ont été dans l'ensemble retirées. La F3, par exemple, a été retirée de la vente, celle qui faisait un peu seconde pot. Voilà. Et en ce qui concerne les altimètres et les altissons, c'est toujours les mêmes. Il n'y a pas de changement. C'est toujours l'altix en altimètre digital. En altissons, on a le NEOX 2. Et on a toujours l'ALOX en altimètre digital. Et en altimètre mécanique, eh bien, nous avons l'aéronautes qui, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, peut aussi être luminescent. Voilà. Alors, je terminerai donc en vous rappelant qu'il y a des légères modifications de prix, mais ce n'est pas énorme. Super qualité de Parasport qui, lui, règne en maître en la rapidité de ses envois de colis, puisque, en général, les combinaisons, ça dure 3 semaines, 1 mois, c'est un gros maximum. Ainsi que ses casques, c'est très rapide. Pourquoi? Parce que ce sont des combinaisons et des casques standards. Néanmoins, je rappelle toujours que Parasport peut toujours vous faire vos combinaisons, uniquement les combinaisons, sur mesure, si vous le souhaitez, et avec les couleurs que vous souhaitez. En général, les gens qui vont vers Parasport préfèrent la rapidité, et la rapidité, eh bien, c'est le standard, et les couleurs standardisées et imposées par Tonefly, et c'est ça qui en fait sa rapidité d'expédition et de qualité. Voilà, je vous dis à bientôt, je reviendrai bien évidemment dans une prochaine vidéo, plus précisément sur le nouveau casque avec cloche externe et altisson intégrée de Parasport. Je vous dis à bientôt, prenez bien soit de vous, bon saut à vous, et bonne année sportive à tous. À bientôt! Au revoir les amis! Maris Lecire, juriste, préparateur physique et mental, gérante de la boutique Multi Blue Paradise, et organisateur d'événements sportifs et professionnels.